Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre émission de Sur la scène. Nous sommes encore au Théâtre du Marais et cette semaine nous recevons Lisa-Marie Jolin en prestation et en entrevue, ainsi que l'auteur-poète Louis-Philippe Hébert. Et nous allons commencer tout de suite avec notre vedette des Laurentides, Marc-François Blondin, que Félix a l'honneur d'interviewer. Bonjour! On est tellement contents de se recevoir. Avant de commencer, il faut quand même dire nos affinités. Moi et Marc, ça fait 20 ans. Vous êtes bien entier ici à moi. Oui, exactement. On se ressemble beaucoup d'ailleurs. On se connaît depuis très longtemps. Mais pour commencer, j'ai décidé quand même de faire une bio parce que je voulais quand même préparer mon entrevue, faire ça très professionnellement. Donc j'ai été sur le site Internet de Marc où on retrouve son curriculum vitae et tout ça. Première ençon, j'ai pas de site Internet. C'est le site Internet de son agence, excusez-moi. Il a quand même son CV avec tout ce qu'il a fait et tout. Première chose, Marc est né en 1977 à Saint-Lagathe-des-Monts, donc son natif de Saint-Lagathe. Il a fait son primaire à Saint-Lagathe-des-Monts et son secondaire, c'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Et là, il a découvert le théâtre avec Jacques Rigal et Étienne Boivin ici. Et ensuite, il a fait deux ans au cégep. Tu me dis si je me trompe, Marc? Oui, vas-y. Il a fait deux ans après ça au cégep en sciences humaines. Et là, il décide de faire le grand saut et d'aller à l'école de théâtre de Saint-Hyacinthe. D'où vient cette passion pour le jeu, Marc? Tout à fait, tout à fait. J'aurais dit la même chose que toi. Non, ça t'a bien dit. D'où vient ma passion? Oui. Bien, ça a été un beau hasard, ça. Écoute, c'était une affaire que je n'aurais même pas pensé faire dans la vie. Ah non? Non. Puis la première fois qu'on a dit oui, j'avais demandé à Félix, il s'est dit, « Tens-tu te faire ça, tu te pierres, toi? » On a essayé, puis finalement, bien, j'avais trippé. Puis d'année en année, bien, j'en faisais parce que il fallait que j'en fasse à chaque année. Puis première année de sciences humaines, je n'avais pas touché à ça du tout. Puis la deuxième année, oui. Fait que là, je m'étais rendu compte que ça m'avait beaucoup manqué d'en faire. Fait que, bien, voilà. Puis j'avais demandé à la metteur en scène, je dis, « Pourrais-tu faire ça dans la vie, moi? » Oui, c'est à fait. Elle m'a fait, « Bien, oui! » Fait que, c'est bon. Et il réussit, d'ailleurs, ses auditions grâce à une réplique hors du commun. Moi, je suis rentré à l'école de théâtre avec Félix qui a fait ma réplique. Exactement. C'était une expérience. C'était quoi? C'était génial. C'était une bénure de Jean-Barbeau. Oui, qui est la québécoise. Et... Félix faisait le curé. En attendant Godot. En attendant Godot de Becquette. En attendant Godot de Becquette, où je venais de manger une volée, puis Félix... Bien, Félix Vladimir me soulageait. Exactement. J'ai regardé, ça m'a rappelé des souvenirs aussi, le série, tout ce que tu as fait. C'est assez impressionnant, autant au niveau de la télé que du théâtre, que du cinéma. La télé, juste pour en nommer quelques-uns, il faut que je regarde mes notes. Tu as participé dans Caméra Café, dans Taxi 22, dans Annie et ses hommes, dans Toute la vérité. Récemment, dans 19-2, la part du cinquième, l'auberge du chien noir, dans lequel tu tiens des rôles. Je vais te poser la question, on va prendre une phrase célèbre, la question qui tue un peu. Et qui est, à mon sens, difficile à répondre, mais je t'appose quand même. Si je t'offrais le théâtre... Trop dur, trop dur, trop dur. Le théâtre, la télé ou le cinéma, je t'en avais à prendre un. Je sais qu'on aime toutes. Mais s'il y en avait un qui restait, y'a-tu un médium particulièrement... Bien, c'est parce que c'est vraiment différent. Mais mettons, plus je vieillis, plus j'aime de plus en plus la télé, parce que je deviens de plus en plus à l'aise. C'est très vite la télé, là. Tu sais, mettons, t'as le rôle, t'arrives, tu tournes. Ça dépend, y'a des émissions... C'est pas des répétitions comme le théâtre, longtemps... Des fois, t'as même pas le temps de faire une italienne avec l'autre, là. OK. Ma première journée de tournage dans l'Auberge Chien Noir, on tournait dehors, puis on m'a donné le rôle. Donc, j'ai pas passé d'audition, donc je connais pas le rôle. J'ai donné le rôle, fait que j'ai comme genre 5, 6 scènes pour me faire l'idée. Je me fais maquiller, on n'a pas le temps de faire l'italienne dehors. Ah, la réalisatrice a dit, bien, ça tenterait-tu qu'on la fasse tout de suite parce que le soleil, il est beau. La belle lumière dans tes cheveux, ça serait super beau. Ah! Fait que... Alors, adapte-toi. Fait que c'est ça. C'est de la faute à Harper, c'est les coups. Ah, bien, c'est les coups, effectivement. Le cinéma, quand même, est entré solidement dans ta vie. En 2010, t'as joué dans le film Jerry. T'as fait le célèbre guitariste d'Offenbach, Johnny Gravel. L'homme avec beaucoup de mots. Oui, l'homme avec beaucoup de mots. Comment t'as vécu cette expérience-là? C'est un film marquant quand même. Oui, c'est extraordinaire. Puis j'avais la place aussi. Puis l'univers de ce personnage-là aussi. L'univers interne, il parle pas beaucoup, mais il parle. C'est lui qui s'y montre quand même beaucoup le groupe. Il dit pas un mot, mais c'est important. Tout ce qu'il pense, tout ce qui... Oui, puis j'ai beaucoup plus goûté aussi au cinéma à plus long terme. Beaucoup de jours de tournage. Une question, c'est-tu, moi? Ah oui, moi. Une autre question, c'est-tu de la vraie bière? Non, non, on me fait de la poincette, mais tellement que des fois, on tournait, que des fois, je pouvais boire trois quilles. Puis le soir, pour vrai, je me sentais un peu chaud. C'est psychologique. C'est psychologique, là. Puis c'était des vraies cigarettes que je fumais. J'avais été voir un ostéopathe. J'avais mal dans le dos. Il m'a dit, ah, c'est pas ton dos, c'est tes poumons. Hélas. J'arrêtais de fumer. Les gars de Fendback ont quand même eu une vie assez mouvementée pour la jouer à la dure. En 2011, quand même un contrat, t'as eu un contrat majeur. T'es devenu la première, la voix officielle de la première chaîne de Radio-Canada, 95 heures. Oui, ça, c'était un grand honneur. Quand même, hein? Oui, puis j'étais allé faire l'audition, puis je savais même pas que c'était ça. En fait, je me suis levé le matin, j'ai regardé à mon ordinateur, c'est quoi l'audition. J'ai sorti ça, j'ai fait l'imprimé, puis là, c'était comme les phrases fétiches. Puis là, vous écoutez la poigne, je dis non, 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 non. J'ai dit, bon, c'est ça, c'est pas ça. Est-ce que c'est toi qui dis au bout du train prolongé? Il sera exactement à midi, heure normale de l'Est? Exactement. C'est ça. Là, on poursuit, là, mais poursuit. Fait que c'est ça. À l'audition, je veux juste se rendre. C'est quoi l'audition? Bien, c'est ça. C'est ça, là, c'est les phrases. Je fais comme, OK, OK. Et voilà. Oui. Et ça y est. Tu as reçu l'appel. Oui, c'est ça, mais j'avais demandé, j'avais demandé, j'avais dit, si vous me voulez, moi, j'aimerais bien être le remplaçant de la personne que vous allez choisir. Parce que c'est deux fois semaine, ça va beaucoup être impliquant. Puis cette personne-là va avoir besoin de vacances éventuellement. Puis moi, je vais pouvoir le remplacer. Mais quand j'ai appris que c'était pour faire la voie officielle de la première chambre, j'ai dit, si vous me voulez, je pourrais... Je vais faire un sacrifice et je vais y aller. Je vais faire tout le temps, oui. Elle nous reste juste une minute, là, déjà, donc... Oui, bien, moi, je voulais demander à la fin, c'est quoi les projets... Tu m'as parlé du théâtre tantôt, un théâtre à Montréal. Là, je vais jouer tout l'été au Monument national avec Marcel Lebeuf, mise en scène de Normand Chouinard dans une adaptation d'Harlequin Serviteur de deux maîtres. Molière. Qui est un homme de patron, qui est une pièce britannique, qui est One Man to Governor, puis c'est adapté ici. Je pense des années 50, dans un milieu de mafia ou de mafia, puis bien, c'est ça, c'est une bombe, c'est sur le squelette d'Harlequin Serviteur de deux maîtres. Fait que le texte, le squelette du texte, c'est une bombe, puis bien, les personnages sont encore plus intéressants que... C'est dans l'heure du temps, en plus, la mafia actuelle. Oui, c'est ça. Exactement, si on a des bons gags à rajouter, c'est... C'est ça, des gags actuelles. Et ça va être au Monument national, c'est ça? Monument national, oui. Tout l'été. Oui, tout l'été. Production juste pour et... Oui. Grosse production et tout. Oui, on t'en... Puis la télé aussi, 19... Il y a... L'Auberge Chien Noir. L'Auberge Chien Noir, tranche de vie, qui s'en... Puis l'appartement du cinquième. Oui, à RACTV. Avec une émission de jeunesse qui est pop, qui est des verres. Super, super. Même moi, j'ai peur, là, tu sais. Parce que je ne suis pas peu heureux, là. Non, 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 non. Ça, c'est sûr. Bien, merci beaucoup, Marc. Oui, un plaisir. Le mal est venu, c'est vraiment le fun. Merci à toi. Merci. Restez avec nous. Nous allons voir Lisa-Marie Jolin en prestation. Puis, ça swingue! Woohoo! Sous-titrage ST' 501